Nouvelles mesures contre le Covid-19 en France, un masque obligatoire pour les plus de 6 ans et un isolement harmonisé pour tous les variants de la maladie. Le Paris Saint-Germain a annoncé que 4 joueurs de l'effectif, dont l'attaquant Lionel Messi, ont été testés positifs au Covid-19. Le nucléaire et le gaz bientôt classés comme énergie durable en Europe, c'est en tout cas le sens d'une proposition portée par la commission de Bruxelles. Des règles d'isolement identiques, quel que soit le variant du Covid-19. C'est l'harmonisation souhaitée par le gouvernement français et mise en place à partir de ce lundi. Les personnes testées positives, mais ayant un schéma vaccinal complet, devront s'isoler pendant 7 jours, quel que soit le variant. Un isolement qui pourra être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. Et pour les cas contacts entièrement vaccinés, la quarantaine est désormais levée. Les médecins qui ont proposé ça, ils savent ce qu'ils disent. Moi j'ai assez confiance. Vu qu'ils annoncent qu'Omicron est moins dangereux, je pense qu'il fallait un peu revoir les choses. Et puis le gouvernement français a fait une annonce plutôt inattendue ce samedi. Les plus de 6 ans qui devaient déjà porter un masque à l'école devront le faire désormais également dans les lieux publics et les transports. On nous étouffe, nous en tant qu'adultes déjà. Donc je n'ose même pas imaginer pour un enfant de 6 ans de lui imposer le port d'un masque dès l'âge de 6 ans. Les nouvelles mesures de restrictions sanitaires qui vont de pair avec la généralisation des tests grand public ne s'arrêtent pas là. Désormais le recours au télétravail est obligatoire dans les entreprises concernées. Les événements publics doivent à nouveau répondre à des jauges maximales. Le but reste de limiter au maximum les nouvelles contaminations et la chaîne de cas contacts et d'isolement qui vont avec pour ne pas aboutir à une sorte de confinement indirect du pays. Du côté des hôpitaux, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a de nouveau progressé ces dernières 24 heures avec 18 811 patients au total. Dans le même temps, 111 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. C'est un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin Lionel Messi fait partie des quatre joueurs de l'effectif contre les positifs au Covid-19. Le septuple ballon d'or qui est actuellement chez lui dans sa ville natale de Rosario en Argentine va devoir se tenir à l'isolement pour une durée de 7 jours minimum. Au PSG, outre Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et le jeune Nathan Bitou Mazala ont été testés positifs. Les quatre hommes vont donc manquer le déplacement à Vannes lundi pour les 16e de finale de Coupe de France. Ce dimanche, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a précisé qu'il ne savait pas encore si Lionel Messi pourrait jouer le choc de la Ligue 1 contre l'Olympique lyonnais le 9 janvier. Le PSG n'échappe pas à la forte progression de la pandémie provoquée par le variant Omicron qui, en Angleterre, a conduit au report de plusieurs rencontres de Première Ligue. C'est un peu un cadeau de nouvelle année rêvée pour les filières du nucléaire et du gaz en Europe. La commission de Bruxelles a décidé de classer comme durable les investissements dans ces deux secteurs pour produire de l'électricité. Ce label vert permet une réduction des coûts de financement, crucial pour les projets concernés et les États voulant les soutenir. Dans un communiqué, la commission précise son choix. Elle explique avoir pris en compte les avis scientifiques et les progrès technologiques actuels, mais aussi les défis de transition variables selon les États membres. Le gaz naturel et le nucléaire ont donc, selon elle, je cite, « un rôle à jouer pour faciliter la transition vers un avenir fondé principalement sur les énergies renouvelables ». Reste que les difficultés à retraiter les déchets radioactifs de l'énergie nucléaire, mais aussi la production de CO2 engendrée par l'usage du gaz, posent des questions quant au caractère réellement durable de ce type d'énergie. L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a réagi dans la foulée de l'annonce de la commission. Selon elle, ce label permettrait aux nucléaires et aux gaz de greenwasher, comprenez, de verdir leurs activités, et donc de continuer à attirer des fonds et à saccager la planète. L'Allemagne, qui vient de fermer trois de ses centrales nucléaires, a réagi via sa ministre de l'Environnement. Cette dernière a qualifié d'erreur la proposition de la commission. Une proposition fortement influencée par le travail de lobbying d'Emmanuel Macron ces derniers mois. L'exécutif français comptant en effet relancer le développement du nucléaire dans le pays. Les enfants d'Afghanistan sont en danger. Dans ce pays qui connaît depuis 2005 le plus haut taux de mortalité infantile au monde, la malnutrition, les maladies respiratoires et le manque d'accès aux soins menacent plusieurs générations de nouveau-nés. Selon l'UNICEF, avant fin 2022, 3 millions de cent mille enfants seront confrontés à un manque de nourriture ou à la malnutrition en Afghanistan. Les talibans rejettent la responsabilité sur leurs prédécesseurs. Les statistiques de l'UNICEF ne sont pas acceptables pour nous. Le secteur de la santé nous a été laissé ainsi comme héritage. Quand nous sommes entrés en Afghanistan, l'hôpital Indra Gandhi, par exemple, était en très mauvais état. La sécheresse de cet été, la crise alimentaire dans tout le pays et la malnutrition envoient tous les jours des dizaines de tout-petits à l'hôpital quand un établissement de santé est accessible. Nous sommes allés dans un premier hôpital, mais ça n'a pas marché. Nous l'avons emmené ici, les médecins le soignent et ça va mieux. 22% des 38 millions d'habitants de l'Afghanistan se trouvent aujourd'hui au bord de la famine. L'UNICEF a lancé en décembre son plus important appel de fonds pour un pays et c'est elle qui a versé les salaires de novembre à 10 000 agents de santé qui ne sont plus payés depuis des mois. Des milliers d'Irakiens sont descendus dans les rues de Bagdad pour appeler au retrait des soldats américains d'Irak. La manifestation avait lieu deux ans après la mort de Qassem Soleimani. Le général iranien et son lieutenant irakien Abu Mehdi Al-Muandis ont été tués par un drone américain qui a frappé leur voiture sur une route de l'aéroport de Bagdad. 874 voitures ont été brûlées en France la nuit du 31 décembre contre 1316 en 2019. Le ministère de l'Intérieur révèle par ailleurs que 441 personnes ont été interpellées contre 376 il y a deux ans. Les chiffres du 31 décembre 2020 n'ont pas été pris en compte en raison du couvre-feu alors en vigueur. Un incendie s'est déclenché dimanche au siège du Parlement sud-africain. L'Assemblée nationale, comprise au sein du bâtiment, a déjà été réduite en cendres et le feu mena sans corne le Conseil national des provinces. Le quartier du Cap où se trouve le Parlement est bouclé par les pompiers qui n'ont pas encore réussi à maîtriser les flammes. Selon les secours, le feu aurait démarré dans les bureaux dans un ancien bâtiment du Parlement avant de se propager dans les étages. Les pompiers ont mis en place une grue et craignent que le feu ne se propage dans les vieilles salles ornées de tapis et de rideaux. C'est dans ce Parlement que l'ancien président, Frédéric Duclercq, avait annoncé la fin de l'apartheid en février 1990. Après le feu, la neige dans la ville de Superior, dans le Colorado, aux Etats-Unis, d'importantes chutes de neige ces dernières 24 heures ont fini d'éteindre le gigantesque incendie qui a brûlé des quartiers entiers de la petite ville. Près de 1000 habitations sont parties en fumée en quelques heures après que des lignes électriques sont tombées sur de la végétation desséchées par un été et un automne arides. La population des quartiers sans électricité est venue chercher des chauffages d'appoints et de LED pour résister à ce changement soudain de météo, l'un des plus drastiques jamais enregistrés dans la région. Plusieurs experts américains ont mis en cause le changement climatique. Il y a du soleil, un ciel bleu et des personnes en terrasse qui profitent des premiers jours de l'année. Depuis quelques jours, de nombreux pays en Europe connaissent un épisode de température exceptionnellement douce. Dans le sud de l'Italie, les températures de plus de 16 degrés ont suffi pour que les amateurs de paddle ressortent leur équipement et que les plus courageux se jettent à la mer. Nous avions besoin de nous laver de quelque chose de moche et c'est ce que nous avons fait en vrai. C'est un bon début pour 2022 ? Oui absolument, parfois il faut faire des folies, surtout en famille, c'est le plus important. Alors que la capitale française connaît une très forte hausse des contaminations au coronavirus, le soleil a suffi pour redonner le sourire aux parisiens qui ont profité de cette journée sur les quais de Seine. Aujourd'hui c'est beau, c'est le premier jour de l'an. On a un joli soleil, on a une belle vue, on a la Seine, on peut profiter. C'est un peu comme si on pouvait s'évader un petit moment de Paris. De nombreuses régions en France ont terminé l'année par des records de température pour un mois de décembre. Selon Météo France, en cette période de l'année, c'est la première fois que le temps dans le pays est aussi doux depuis 1947. C'est la première fois que le temps dans le pays est aussi doux depuis 1947. C'est la première fois que le temps dans le pays est aussi doux depuis 1947.